... d'un rallye qui s'appelle le Deutschlandrally, qui l'an prochain sera en mondial, dont on a donné le résultat la semaine dernière, une victoire Citroën, une victoire de Bugelsky. Oui, et un rallye intéressant, dans la mesure où c'est vrai, nous on en parle depuis déjà 3 ans, mais beaucoup de gens le découvraient. A cette occasion, dans la vallée de la Moselle, pour le départ, on avait de superbes spéciales, avec 4 voitures d'usines engagées et beaucoup d'animateurs allemands, qui étaient très rapides et qui ont été menaçants jusqu'au terme de cette épreuve. Regardez le sujet. La nouveauté de la saison 2002 en championnat du monde des rallies sera, sans nul doute, l'entrée de l'Allemagne au calendrier. C'est ce qui explique la présence de 4 constructeurs au départ de cette manche européenne, Marcus Gronholm avec sa 206, Philippe Bugelsky avec la Xara, au passage Citroën connaît déjà le terrain pour avoir disputé ce rallye l'an dernier, François de Lecour avec Ford et Armin Schwartz sur la Skoda Octavia, étaient également de la fête au milieu d'un groupe de pilotes locaux dur à cuire. L'Autrichien Mundell Baumschlager et sa Ford Focus seront parmi les plus rapides, en revanche le champion sortant, Mathias Kahl, est victime d'une touchette dans le premier chrono. Les Toyota Corolla étaient ici bien représentés avec celle d'Oroko Tonyssen, le champion de Belgique en titre, et Armin Kremer, le premier leader de ce Deutschland Rally, et on comprend vite pourquoi. Crémer à l'attaque, de Lecour à l'arrêt, c'est le contraste de ce début de course. Le français est victime de plusieurs crevaisons qui lui font perdre le contact avec les leaders, mais rassurez-vous, le père François n'a pas dit son dernier mot. Autre malchanceux, Armin Schwartz, victime cette fois de son pare-brise, ce qui visiblement ne le gêne pas du tout. Il sera quatrième lors du premier jour, mais il devra ensuite abandonner transmission cassée. Restent alors en tête de la course les deux voitures françaises, la plus véloce étant la Xara de Philippe Bugalski. Marcus Grenholm est présent essentiellement pour parfaire sa connaissance de l'asphalte, et il fait mieux encore, puisqu'il tient tête à Bugalski tout au long de la première journée, avant de déplorer deux crevaisons et une courroie d'alternateurs baladeuses. Celui qui en profite alors, c'est Baumschlager. Discrets jusqu'ici, l'Autrichien bénéficie des mésaventures de ses adversaires et figure à présent sur le podium provisoire. Mais il lui faut surveiller ses arrières, car François de Lecour frappe fort et refait rapidement son retard. En fin de parcours, Marcus Grenholm est victime d'une sortie de route, et il lui faut passer par l'assistance, il abandonne deux minutes dans la manœuvre. Grenholm n'est maintenant plus une menace pour les leaders. Philippe Bugalski est d'ailleurs sereinement installé en tête, avec plus de quatre minutes d'avance sur ses poursuivants. Dans les dernières spéciales, c'est Mathias Calle qui se réveille et décroche la cinquième place finale au volant de sa Seat Cordoba. Marcus Grenholm a chuté au quatrième rang, c'est là qu'il termine le rallye à 17 secondes du troisième. François de Lecour, malgré ses problèmes, nombreux de pneumatique, se hisse donc sur le podium, derrière la Focus de Baumschlager et la Xara de Bugalski. Le français savoure une victoire sans véritable problème. On n'a pas eu trop de soucis, des petits soucis qui ont fait qu'on a perdu un petit peu de temps, mais pas grand chose. Je pense que c'est surtout d'adapter très bien, trouver un bon réglage avec la voiture sur un terrain aussi spécifique, et puis se faire plaisir au volant, faire plaisir au spectateur, donc c'est pas évident. Après ses exploits en Catalogne, la Xara confirme donc son potentiel sur asphalte, et l'on ne peut qu'attendre avec une impatience grandissante, la Corse et le San Remo. On passe à... ... ... ... ... ... ... ... ... ...